D'abord, nous n'avions que le patrimoine monumental de la Belgique, qui est fort technique. Et ici, on a d'abord une période de la construction de la ville, intéressante parce que ce n'est pas le gothique ou des bâtiments plus anciens, c'est le modernisme et contemporain. Et avec chaque fois des notices d'architectes ou de bureaux d'architecture récentes. Et c'est ça l'intérêt. Et tout ça agrémenté de photos, donc il suffit de se promener avec le livre, de faire le tour de la ville, et la ville prend une autre dimension. Elle ne date pas uniquement du XVIIIe siècle, elle datait également, elle se fait en permanence. Il y avait bien eu l'ouvrage de sauvegarder l'avenir de Mons, mais qui ne prenait que des rénovations, et qui n'avait pas pour but de faire une étude architecturale totale de la ville, par exemple. Voilà ce que je leur disais d'abord. C'est donc intéressant à voir et à compulser, à étudier. Sous-titrage ST' 501 ...